... Mesdames et messieurs, merci de suivre face à face un nouveau numéro. Nous parlons aujourd'hui investissement un peu politique, international et puis politique locale. Je reçois le professeur Tulumbaï que vous connaissez, qui est souvent invité de face à face. Aujourd'hui, on va parler de ces questions pour essayer un peu de saisir la portée de la question. Chers professeurs, comment allez-vous ? Je vais bien, maître Richard. Ça fait longtemps. Ça va, merci. On n'a pas encore tourné depuis que Tadé a commencé ? Non. Vous devenez de plus en plus sollicité partout. Professeur, je voudrais qu'on ne perde aucune seconde que l'on essaie de voir, on a tant d'écrier l'isolement de la RDC. Depuis l'accession au pouvoir du président Félix Tisekedi, avant c'est lui qui sortait beaucoup, mais depuis un certain temps, il ne sort plus beaucoup. C'est plutôt les autres présidents qui viennent. Et cette année a été une année assez bonne en termes de visite, de réception, allez-je dire. Commençons par les délégations, d'abord des pays étrangers qui sont venus ici, faire de lui le champion de la masculinité. Après, la masculinité positive. Après, vous avez Erdogan qui arrive, le président Gambien qui viendra aussi peut-être. Et les autres présidents qui annoncent déjà leur arrivée, le roi belge d'ailleurs. Est-ce que c'est déjà un ouf de soulagement ? Est-ce que c'est un pas dans le parcours ? Ou en réalité c'est du bluff parce que les investisseurs ne viennent pas ? Oui, merci beaucoup. C'est un grand pas. Il faut dire que nous traversons cette période où aucun État ne peut se développer en autarcie, en vase clos. Les États sont de plus en plus obligés d'être ensemble, de se côtoyer et de dépendre des autres. Le phénomène d'interdépendance en fait. Et que cela implique que lorsque vous êtes un pays infréquentable, comme nous l'avons été à un certain moment, relativement long d'ailleurs, rien ne s'accompagne de cette situation-là. Parce que vous êtes la seule, et un pays comme le nôtre, qui pratiquement a des besoins absolument tournés vers l'extérieur, des besoins d'importation, des besoins de technologie, des besoins même des quêtes d'investisseurs dont nous parlons, et qui n'a pas de relations suffisamment raffinées avec l'extérieur, ne peut rien faire. Et lorsque le président de sécurité est arrivé au pouvoir, il s'était donné ça comme défi. Vous vous souvenez ? Il a dit qu'il devrait mettre fin à l'isolement diplomatique, retourner le pays dans ses principes de politique étrangère prescrits par le manifeste Lancelé, notamment la vocation régionale en Afrique, l'ouverture au monde sans exclusif, les bons voisinages, tout cela s'est exprimé notamment par ces photos des familles que vous avez vues avec Paul Kagame, avec Uri Mousseveni, avec tant d'autres dirigeants voisins, mais aussi avec ces multiples voyages qu'il a effectués à l'extérieur, où l'on ne parlait plus jamais du Congo dans des grandes messes internationales. Et nous avons souvent répondu à vos questions ici, de savoir pourquoi c'est lui qui partait, il partait, les autres ne revenaient pas, comme pour dire qu'il n'avait pas de considération pour lui. Bien évidemment, c'est le Congo qui allait vers les autres, parce que c'était le Congo qui était mis pendant longtemps sur le banc des accusés. Et il était nécessaire que ce soit le Congo qui se rende vers les autres, qui sensibilise les autres sur son existence. Et le président Tsekedi l'a fait avec beaucoup de pertinence, beaucoup d'efficacité et de clairvoyance. Aujourd'hui, c'est le chemin retour, comme vous voyez, les chefs d'État qui viennent. Erdogan, ce n'est pas n'importe quel chef d'État. La Turquie, ce n'est pas n'importe quel pays aujourd'hui. C'est un pays toujours classé dans tous les domaines de la vie internationale. Lorsque vous allez dans le domaine technologique, vous verrez que la Turquie est aujourd'hui dans les dix premiers pays du monde. Vous allez dans le domaine aéronautique, la Turquie est dans les dix premiers pays du monde. La Turquie aligne l'un des plus grands aéroports du monde. Et là même, le meilleur aéroport du monde. Le plus grand aéroport du monde à ce jour. Le plus grand hôpital du monde à ce jour. La sixième grande puissance militaire du monde à ce jour. On parle aussi d'un réveil économique, qui paraîtrait qu'il serait un grand réveil économique. C'est un grand pays. Moi, je l'ai sérieusement fréquenté. C'est un pays très respectable. On compare parfois Erdogan à Poutine. Non, non, non. L'ancien président turc, qui est passé ici en 2010, ce n'est pas la même chose. C'était une Turquie parlementaire, d'un régime parlementaire. Donc le président turc qui vient en 2010, n'était pas le représentant, n'était pas le porte-voix de l'État turc. Parce qu'à cette époque, la Turquie fonctionne sous un régime parlementaire. C'est le premier ministre, Ratshep Tayyip Erdogan, qui a tous les pouvoirs. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire. Alors, vous établissez une très bonne comparaison. Bien évidemment, il n'y a pas de comparaison à faire. Mais, alors, ce qui est vrai, moi, j'apprécie. Il y avait de la visite tout à fait protocolaire en 2010. Aujourd'hui, c'est la visite d'État. L'État turc est venu vers l'État congolais. Oui, parce que c'est Erdogan sous un État présidentiel. Je vais vous ajouter même un autre élément dans la discussion. Mais, professeur, qu'est-ce qui fait que les politiciens, les dirigeants étrangers viennent chez vous, mais ne viennent pas avec les investisseurs ? Pourquoi les investisseurs ne viennent pas ? Oui, ça, c'est une question maintenant qui vient fréquemment. Les gens demandent ce que j'avais promis. C'était la venue des investisseurs. C'est les gens qui viennent maintenant avec des discours. Tout ça, oui, ils ont parfois raison de se poser ce genre de questions. Mais, en fait, vous savez, Maître Christian, les gens parlent parfois des investissements, de l'investissement comme un simple concept. Vous avez des gens qui ramassent un indien dans la rue, ils se baladent avec, bon, j'ai amené un investisseur. Ce n'est pas ça, l'investisseur. Un investissement, c'est toute autre chose. Un investisseur, on ne va pas le tirer par les cheveux pour dire, viens investir au pays. Mais, par la définition de l'investissement, parce que vous trouverez toujours que classiquement, le mot investissement, tel qu'il est utilisé généralement en économie comme concept depuis de très longues années, n'est pas l'investissement dont on parle, qui a vus jours au milieu des années 40, vers les années 44, avec cette affaire de l'usine de Choseau. Ça, c'est un investissement qui signifie autre chose. Nous avons des appréhensions de cette notion d'investissement, l'une subjective, l'autre objective. Lorsqu'on dit investissement, on voit des grands apports, des grands apports d'un étranger qui vient au Congo. Et ça peut être des apports en nature, en numéraire, ça peut être des apports en intelligence, le savoir-faire. Et ces apports doivent être placés dans un pays pour une certaine durée relativement longue. On ne fait pas l'investissement pour six mois. C'est même l'élément qui différencie la notion d'investissement de la notion de commerce. L'investissement, c'est dans la durée. L'investissement doit s'établir dans la durée. Et on vous donne ces quatre éléments qui ont été, par exemple, posés par le Salini test dans l'affaire qui opposait le Maroc à une firme, le Maroc à une firme italienne, Salini. On vous dit qu'il faut un apport, il faut la durée, il faut le risque. Dans l'investissement, il y a le risque qu'il faut prendre. Lorsqu'on dit le risque, il peut être politique, il peut être économique, le risque peut être d'ordre sécuritaire ou pluridimensionnel. Ça signifie que c'est lui qui vient pour investir, il sait que c'est pour longtemps, il amène ses apports. Il doit examiner cette question du risque si le risque est prenable. Lorsqu'on dit que le risque est prenable, il vient voir le pays. Est-ce qu'il y a de la justice qui va sécuriser mon investissement ? Est-ce que la justice fonctionne ? Est-ce qu'il y a de la sécurité physique pour que mon investissement ne soit pas exposé à des tumultes à l'approche de chaque élection, par exemple ? Est-ce qu'il y a de l'assurance ? L'assurance, lorsqu'il y a des incendies, lorsqu'il y a des dégâts, est-ce qu'on indemnise ? Tout ça, c'est des paramètres que quelqu'un qui vient pour une longue durée doit mettre sur table pour prétendre venir investir. Et voilà que nous sommes là dans un pays et le président Sikedi l'a trouvé avec ses réalités. Il fait sa part des choses. Ça, il faut le reconnaître. Il fait sa part des choses parce qu'il est allé, il a rassuré, il s'est ouvert, il donne un cadre de collaboration suffisamment efficient. mais il y a maintenant la dynamique globale qui doit s'enclencher pour que ces investisseurs ne viennent pas comme des personnes convoquées, mais comme des personnes attirées. C'est parce qu'on parle de l'attractivité de l'investissement. Et l'attractivité est conditionnée par plusieurs éléments. Premièrement, on parle de la sécurité juridique et judiciaire. Alors, avant de parler de la sécurité juridique, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre élément finalement qui joue, qui milite pour attirer les investisseurs ? Mais bien évidemment, je suis en train de vous parler des éléments qui attirent l'investisseur. Premièrement, c'est la sécurité juridique et judiciaire. Cette sécurité, elle est liée au fait qu'il faut s'assurer que les lois du pays sont stables. Les lois ne varient pas au fil des ans, à tout moment. Mais professeur, corrigez-moi, parce qu'on entre dans les autres troubles des investissements que vous maîtrisez mieux. Je ne voudrais pas m'hazarder, sauf si vous m'invitez. Mais il y a d'abord un véritable problème de loi dont vous parlez. Est-ce que nous avons un code d'investissement ? Ou un code des investisseurs ? Est-ce que le code minier, le code forestier, est-ce que ça rentre dans la gibetière de ce code-là d'attractivité ? C'est tout un bloc en fait. D'accord. Dans ce bloc-là, on trouve et le code minier, et le code forestier. Tout ça, c'est le cadre, ce qu'on appelle globalement le climat des affaires. Est-ce que nous avons ça dans ce pays ? De façon claire et stable ? Non. Le climat des affaires continue de poser problème. Comment et pourquoi ? Premièrement, la justice. Avant d'aller dans la justice, vous pouvez nous expliquer. Parce que ce sont des choses que les gens confondent beaucoup. Vous dites que le climat des affaires, c'est un bloc. C'est un bloc. C'est un écosystème, on va dire. Alors, si on est d'accord que c'est un écosystème ou un bloc, donc d'un côté, nous avons des lois, de l'autre côté, nous avons une volonté politique. Pas seulement. Ok. Expliquez-nous les éléments concitifs d'un climat des affaires. C'est pourquoi je suis en train de te le donner. D'accord. Les éléments constructifs du climat des affaires, nous avons la sécurité juridique et judiciaire. D'accord. Lorsqu'on dit la sécurité juridique et judiciaire, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir les lois. Ok. Il faut s'assurer que ces lois-là sont respectées. Respectées par les politiques, respectées par les militaires, respectées par la population, respectées par les juges, les magistrats, et respectées par l'ensemble du corps. Et eux-mêmes les investisseurs. Et eux-mêmes les investisseurs. Voilà. Il faut s'assurer que ces lois-là sont stables. La stabilité, c'est un élément très important. Comment vous définissez ça ? Ça vient d'où la stabilité ? Qu'il ne s'agisse pas des lois mouvantes. Ah d'accord. Des lois qu'on peut à tout moment modifier. Au gré des humeurs. Et puis, les lois dont les mécanismes de modification sont aléatoires. Et ça, ça n'attire pas l'investissement. Parce que je t'ai dit qu'il y a le facteur durée. L'investissement vient pour une longue durée. Et lorsque les lois sont aléatoires, ça n'attire pas. C'est pourquoi vous voyez toujours que ceux qui viennent investir dans des pays où ils ne s'assurent pas de la stabilité des lois posent toujours la condition de ce qu'on appelle la clause de stabilité. Vous devez signer des accords qui imposent à ce que, même si les lois changent, et les lois qui ont attiré l'investissement doivent rester les mêmes. C'est-à-dire, même si vous changez de loi, les anciennes lois continuent de s'appliquer à l'investissement. Parce que c'est sous l'empire de ces lois-là qu'ils avaient investi. Ça, c'est un facteur très important. Très bien. Donc, la stabilité. La stabilité, le respect des lois. Il faut que la justice, qui a le devoir d'appliquer les lois, de les interpréter, fonctionne. Lorsque vous regardez ici, chez nous, au Congo, on ne doit pas se gêner de le dire. La justice, telle qu'elle fonctionne actuellement, nous ne pouvons pas rassurer notre population, par exemple, qu'un investisseur sérieux peut venir ici. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les investisseurs, et ceux-là qui veulent investir chez nous, prennent le temps de lire nos lois, et ils ne viennent pas pour ça ? Ils prennent énormément le temps. C'est pourquoi, au-delà des grands efforts que le chef de l'État fournit et a fourni jusqu'ici, il faut un véritable balai, et plus précisément dans le système judiciaire. Regardez un peu, nous avons encore... Aujourd'hui, il y a... Je ne sais pas, tu en sais quelque chose. Là, si tu vas dans nos cours de tribunal, il y a un phénomène qu'on appelle Mbassou. Tu connais ? Mbassou ? Non, je ne connais pas. Ah. Et maintenant, les Mbassou, il y en a deux. Oh, et deux Mbassou. Il y a deux Mbassou. À la cour constitutionnelle et à la cour de cassation. D'accord. C'est-à-dire, dès que vous saisissez le juge au niveau du tribunal de paix, là, dès que le juge ouvre la première page, demain, suspicion légitime. Il y a un arrêt de données actes. Ça va à la cour de cassation deux ans. OK. Oui, vous attendrez, vous attendrez. Mais imaginez-vous, quelqu'un qui vient ici pour placer des milliards de dollars, il a une petite action qu'il entreprend devant le tripé et qu'on tire ça à la cour de cassation. La cour de cassation va rendre deux ans après. On le tire par surdémande ? Oui, c'est surdémande. Des demandes fantaisistes aléatoires de partis. Et la cour de cassation, lorsqu'elle prend, elle est dans le complot, bien évidemment. Elle garde ça pendant deux ans. Et l'investisseur, ça, il n'aime pas. Ils aiment la célérité parce que quelqu'un qui a amené ses milliards de dollars, il a pris un crédit à la banque en Occident. Les délais commencent à courir. Les intérêts moratoires sont en train d'être comptés. Et pendant ce temps, lui ne fait rien parce qu'il attend un arrêt de la cour de cassation qui doit renvoyer une cause devant un tripé dans deux ans pour commencer à réjuger. Mais pourquoi c'est deux ans ? Mais parce que c'est des pratiques qui existent. C'est des pratiques qui existent. Nous qui engageons des débats avec les investisseurs, nous qui sommes consultés par les investisseurs, et lorsqu'on examine tout ça, si vous êtes quelqu'un de très sincère, vous ne conseillez pas étudiement. Et pourtant, ça, c'est des réalités. Et de l'autre côté, il y a l'exception d'inconstitutionnalité. Donc, dès que vous commencez l'exception d'inconstitutionnalité, ça va à la cour constitutionnelle qui est, elle aussi, engouffrée dans des dossiers par centaines de milliers et que vous n'attendrez l'arrêt que trois ans après. Ce qui fait que vous perdez le temps d'un investisseur. Vous perdez le temps. Est-ce que vous êtes en train de... Il n'a pas besoin de ça, un investisseur. Êtes-vous en train de nous dire que lorsqu'un investisseur turc quitte la Turquie, par exemple, non, on prend deux investisseurs turcs qui l'un quitte la Turquie et qui, pardon, vient au Congo et un autre va au Nigeria. Dans les conditions actuelles, celui du Nigeria peut aller plus vite que celui qui vient au Congo. Bien évidemment. Et donc, ce qui fait que ceux-là... Mais quelqu'un va préférer là où les choses vont vite. Bien sûr, naturellement. Est-ce que lui, il a besoin que son affaire fonctionne ? Ces gens qui viennent, ils ne viennent pas avec l'argent de l'air poche, ils souscrivent des engagements avec des banques et que si les banques peuvent accorder des sursis, c'est d'un mois, de deux mois, de trois mois après, vous commencez à payer des intérêts. Mais si vous êtes venu cette fois-là au Congo, vous attendrez peut-être deux ans, trois ans avant que l'investissement ne commence effectivement parce que les aléas judiciaires et administratifs vont bien évidemment être les plaisantes réelles. Aujourd'hui, lorsque vous écrivez une lettre à un ministre ici au Congo, si vous avez un pomme à résoudre avec un ministre ici au Congo et que vous avez écrit une lettre, la réponse ne vous vient pas huit mois avant. Ce n'est pas vrai. Non ! Et vous, vous serez en train d'attendre un investisseur sérieux qui est à un hôtel à Fleuve Congo hôtel, il paye par jour 600 dollars ou dépense 1000 dollars par jour, lui doit attendre huit mois parce qu'un ministre n'a pas répondu à une correspondance. Donc, il y a une administration totalement... Mais comment ça se passe ailleurs ? Il faut aller parfois avec des exemples pour réveiller les gens. Comment ça se passe ailleurs quand vous écrivez à un ministre ? Non, mais il y a une grande discipline dans notre pays en cette matière-là. d'abord, lorsque vous écrivez, il y a des logiciels, des suivis. Vous écrivez votre lettre, vous suivez sur votre téléphone à quel niveau il est, vous avez la possibilité de faire du rappel que ça fait trois jours que je n'ai pas de réponse parce que vous suivez vous-même, vous voyez comment la lettre évolue. Mais ici, lorsque vous avez écrit, vous attendrez la réponse huit mois minimum dans des parquets ici, dans des juridictions. Lorsque vous écrivez à un procureur, il faut attendre une année et demie pour avoir la réponse. Et tout cela, un citoyen venu de l'Australie qui loge dans un hôtel et qui attend cette lettre pour se rendre à Moujma et commencer son activité, serait en train d'attendre. Il n'attend pas. Il préfère aller là où c'est réceptif. Ça, c'est un facteur très important. C'est pourquoi il y a cette nécessité qu'au-delà de grands engagements, de grands efforts, de la grande volonté que le chef de l'État affiche à ce jour, il faut un grand balai, un grand balai dans le secteur administratif, dans le domaine administratif. Nous n'avons pas une administration. On n'en a pas une. C'est vraiment terrible. Nous n'avons pas de la justice. Est-ce que l'administration joue aussi un rôle dans le climat des affaires ? Absolument. Mais lorsqu'on dit que les ministres ne répondent pas aux lettres, c'est quoi ? C'est l'administration. C'est l'administration parce que, rendez-vous compte, si vous êtes à Kinshasa et que vous écrivez, vous pouvez faire un tour au ministère, tenter de trouver une connaissance pour dire que j'avais écrit une lettre ici. Mais quelqu'un qui a l'administration, qui a écrit à son ministre, il doit prendre des avions, venir s'installer ici, loger dans un hôtel parce qu'il doit attendre une lettre. Tout ça, ça ne peut pas rassurer un investisseur. Comment faire pour résoudre ce problème-là ? Pour qu'il vienne s'installer dans un pays où il attendra la réponse à une lettre une année, deux ans après, où il attendra une décision de renvoi des juridictions deux ans après. Et vous allez voir, vous allez aujourd'hui, mais vous vous rendez me compte que ces décisions-là sont les questions, par exemple, de suspicion légitime. Le tripé peut être soupçonné au TGI. Et le TGI a la Cour d'appel. Mais vous voyez maintenant que la Cour de cassation a ouvert un chapitre. Elle reçoit tout ça sans condition, sans... et puis elle garde. Et pendant ce temps, il y a un monsieur qui paye le loyer, qui paye des centaines de milliers de dollars dans un hôtel parce qu'il attend cet arrêt-là pour reprendre à zéro la procédure. Alors, comment ça se passe ailleurs ? Sous notre cieux, comment cela... Ailleurs, les délais de rendu des décisions judiciaires sont impératifs. Lorsque c'est huit jours, c'est huit jours, vous rendez votre décision. C'est huit jours. Lorsqu'on dit, par exemple, si vous lisez Androa ou Ada, on vous dit délai d'urgence. Lorsqu'on dit délai d'urgence, ce n'est pas 30 jours, ce n'est pas 60 jours. Délai d'urgence, c'est 48 heures. Il faut rendre parce que le besoin est là, il est pressant. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc déjà, au plan de sécurité judiciaire, ça pose énormément de problèmes. Sécurité juridique, ça pose énormément de problèmes. Stabilité de loi, ça pose problème. Donc ça ne peut pas rassurer les investisseurs. Si vous venez maintenant à la sécurité physique, le président de la République en arrivant, il appelle les investisseurs. Il a mis des bouchées doubles aussi sur ce plan-là, notamment en s'attaquant au Koulouna, ici dans des grandes villes, mais aussi en s'attaquant aux terroristes qui envahissent l'est du pays parce qu'il faut mettre tout ça. dans ce sens qu'un investisseur qui vient, le matériel qu'il amène, c'est parfois du matériel lourd qu'il n'a pas besoin de transporter chaque jour sur la tête pour être en train de courir avec parce qu'il y a conflit armé, parce qu'il y a guerre. Et ça aussi, c'est un élément qui fait que lorsque la guerre est à Bounia, c'est nous qui savons ici qu'elle est à Bounia. Les gens qui suivent du Canada pensent que c'est la RDC. C'est-à-dire que lorsque vous lui de venir investir dans le secteur d'eau à Kinshasa ou dans le secteur agricole dans le Bandundu, il trouve ça fou. Comment vous m'amenez dans un endroit où il y a cette réalité-là ? Exactement. Et c'est comme ça que vous avez vu le président, il a mis en place cette mesure d'État de siège que nous saluons. D'ailleurs, moi, j'étais avec mes clients qui venaient de Bounia, de Litori, hier, qui m'ont dit que cette mesure est une mesure extraordinaire. Mais il faut discipliner l'armée parce qu'elle est aussi pour beaucoup dans le désordre, dans les ratés, ainsi de suite. Parce que, selon E, les ADEF ont été neutralisés à 80%. Mais pas les coups de cours. Ils sont neutralisés, maintenant, c'est comme de tête coupée, là, ils sont en train de divaguer. C'est comme ça que la traque ici va mettre fin à cette question-là. Et puis, ça, c'est très important. Et de l'autre côté, il y a le PDDR16 qui a été mis en place avec M. Tommy Tamboué qui fait un travail extraordinaire. Il a, dans un très peu de temps, mis en place une stratégie nationale. On va procéder, commencer la démobilisation, tenter de ramener les jeunes qui sont attirés par le gain facile des conflits armés. Mais vous allez leur donner quoi quand ils viendront ? Non, ils vont être réintégrés dans la vie normale parce que c'est un PDDR16, c'est un DDR communautaire. On les retourne, on les réintègre dans la société. Mais ils vont trouver d'autres jeunes chômeurs et comment ils vont faire ? là, ça sera une autre histoire. Il y a des projets, c'est même pour cette raison que le président a lancé ce projet de développement de 145 territoires. Tu t'imagines que si ce projet réussit et que chaque année, pendant 10 ans, on réalise le même investissement pour chaque territoire, c'est que le Congo décolle. Mais est-ce que vous allez le faire ? Avec qui vous allez le faire ? Ça va être fait. Avec les ministres en nouveau ? Avec les ministres... Qui ne répondent pas aux lettres. Oui, les ministres qui ne répondent pas aux lettres avec les codes qui ne respectent pas avec tout ce que vous décriez tout à l'heure. Mais un autre élément important avec des ministres qui sont vos potentiels adversaires de demain... Tout ça, c'est des points... En fait, je crois qu'il y a un leadership suffisamment imposant qu'ils ne vont pas faire autrement. Mais non, toute cette réalité-là... Non, ils ne le feront pas. Toute cette réalité-là se mêle à un autre facteur. Vous savez, lorsque l'on a adopté ces dernières questions dont on a parlé lors de l'anniversaire de la concession... Lorsqu'on a adopté cette concession, vous avez un titre ici de la concession ici qui parle de... 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 tu vas voir... C'est un élément très important qui chasse les investisseurs chez nous ici. vous avez le titre 6 qui parle de traités et accords internationaux. Dans ce titre, vous allez lire par exemple, on écrit, les traités, accords internationaux, règlements conclus, ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Cette question n'a jamais été comprise par le juge et nos magistrats. Ils n'ont jamais compris ça. Et lorsque vous voulez reposer cet article, la concession, il vous amène au débat académique. Qu'est-ce qui est supérieur ? Est-ce la concession ? Est-ce les conventions internationales ? Mais répondez à ça. La concession ne parle pas de la supériorité, elle parle de l'autorité. C'est quoi la différence entre la supériorité ? Oui, bon, la supériorité peut être une simple extension qui ne domine pas. Mais ici, on parle de l'autorité, une autorité supérieure. Donc, les accords régulièrement ratifés par la RDC avec d'autres États ont une autorité supérieure à la concession, à toutes nos lois, y compris la concession. Mais qu'est-ce qui arrive ? Lorsque les investisseurs viennent ici, ils trouvent un code d'investissement bien rédigé et calqué sur le modèle de la Convention internationale sur le règlement des différents relatifs aux investissements. Et ce code permet à ce que l'investisseur et l'État négocient des accords lesquels accords déterritorialisent la juridiction pour dire qu'on ne va pas appliquer les lois congolaises, on ne va pas, s'il y a un problème, recourir aux juridictions congolaises. Et lorsqu'un problème survient, que vous opposez au juge cette question et vous répond non, non, nous sommes un pays souverain, nous, c'est la concession. Et pourtant, c'est cette concession qui libère la matière, qui dit que lorsque la RDC a ratifié des accords internationaux, ces accords ont une autorité supérieure à nos lois. ça signifie quoi ? À partir du moment qu'un accord attribue à un investisseur de droit qu'une loi interne ou la constitution ne lui attribue pas, l'accord prévaut. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, de façon pratique ? Il faut former les gens aussi. Il faut former les gens aussi parce que lorsque vous êtes devant nos juges, généralement ici au Congo, si vous commencez à évoquer un traité international, vous trouvez que vous les importunez. Vous les importunez, vous les gênez. Ils n'arrivent pas à se réaliser que ce sont nos lois. Ce sont des lois qui ont une autorité supérieure, y compris à la constitution de la République. Mais alors, professeur... Et que lorsque un traité international met de côté les lois internes, imposent que s'il y a un problème, qu'on recourt à une juridiction internationale, le juge doit fermer. Alors, il ne doit pas insister là-dessus. C'est un déni de justice. Très bien. Il ne nous reste plus que 25 minutes. Mais avant d'y arriver, parce qu'on a vraiment parlé du problème, maintenant, on parle aux solutions. Et ça tombe bien parce que vous êtes cadre de l'île de presse, vous êtes député provincial. Au-delà de ça, vous êtes un allié du président de la République. Et c'est vous au pouvoir maintenant. Ça, on pouvait comprendre ça. Quand c'était Kabila au pouvoir ou quand c'était Moabout au pouvoir. Mais vous, les donneurs de leçons, autrefois, de la gestion, quand vous serez au pouvoir, vous allez tout régler. Aujourd'hui, vous vous rendez compte quand Marie Mova l'a dit, même s'il vous a un peu choqué, mais il a dit quand même que vous voyez que la critique était facile et la pratique maintenant devient difficile. Qu'est-ce que vous avez fait ? Le professeur Mova, Saccani, c'est un homme extrêmement intelligent. Je ne sais pas commenter son propos parce que je ne sais pas dans quel contexte il a tenu, mais ce que le professeur Mova c'est que… Je vous explique dans quel contexte parce que là, je sais que je vais vous réconstituer les faits. C'est dans les cadres de la publication du livre de Professeur Moulania que lui, il a dit depuis les 18 ans qui sont passés. Vous étiez là en train de critiquer. Aujourd'hui, vous êtes là trois ans, vous n'arrivez pas à faire ce que eux ont fait. Et donc, par ça, vous étiez des donneurs de leçons. Aujourd'hui, vous êtes vous-même tombé dans le bourbier et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Non, je doute fort que le prof Mova est rassuré que dans trois ans, nous n'avons pas fait ce qu'ils ont fait dans trois ans. Ah, ça, je ne sais pas, mais il a dit en tout cas, vous n'avez pas fait des choses. Mais ce que je sais, c'est que le professeur Mova sait que lorsqu'ils sont partis, ils nous ont laissés sans administration. Ils ont laissé le pays sans justice. Ça, le professeur Mova le sait. Ah, mais c'est la justice qui a confirmé votre élection. C'est la justice qui a confirmé votre élection. Je veux bien. Il sait qu'ils nous ont laissés le pays sans administration. Ils ont laissé le pays sans justice. Ils ont laissé le pays sans école. Le professeur Mova, c'est un professeur, un grand professeur d'université. Il fréquente les universités. Il connaît l'université qu'il nous a laissés dans ce pays ici. Il connaît. Ça signifie que les efforts qu'il nous demande de déployer dans trois ans, de refaire l'architecture et l'infrastructure, la superstructure au même moment, c'est des efforts que même Dieu ne peut pas déployer en ce moment précis. Mais ce qui est vrai, nous aurons un jour pour que moi, je vous parle du bilan du président de Sikédi. Ça serait important. Mais parlons de vous. Que je vous parle du bilan du président de Sikédi. Parlons de vous, professeur. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi ? Nous avons trouvé une constitution de la République qui rend la justice autrement indépendante de sorte que même le ministre de la Justice est devenu un simple observateur parce qu'il n'a pas le pouvoir de réglementer le fonctionnement de la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature qui devrait s'autogérer et organiser cette justice, il est celui de ces magistrats qu'ils ont laissés avec les mêmes pratiques qu'ils ont laissées de sorte que vous ne sentez pas sérieusement que ça vive ce côté-là parce que personne semble prendre conscience en réalité que la justice va très mal. Je n'ai pas entendu quelqu'un au sein du corps judiciaire, par exemple, au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Je n'ai pas entendu quelqu'un broncher dire que mes chers amis, trop c'est trop, ça ne va pas. Nous, au moins, à l'université, par moments, on s'arrête, nous-mêmes, on crie, on tourne, on s'échame, on dit non, 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 ça ne va pas quand même, on amène le pays dans un gouffre mais en justice, là, c'est silence. Personne et tous. Alors que la situation est plus que catastrophique. Donc, le professeur Mauvasse qui nous a laissé toute cette situation-là et que des efforts sont énormes de notre côté pour tenter... Quels sont les efforts qui sont menés pour assainir le milieu de la justice ? Les efforts qui sont menés pour assainir le milieu de la justice, vous avez vu d'abord qu'il y a eu cette mise en place qui, bien évidemment, ne devait se faire... Elle n'a remplacé que les anciens. qui, bien évidemment, ne devraient se faire qu'entre ceux qui existent. Et que, récemment, vous avez appris que le chef d'État a donné l'ordre qu'on possède au recrutement des magistrats. Aujourd'hui, nous sommes en train de plaindre le fait que la cour consonnelle confisque des dossiers, paralyse même le fonctionnement de l'appareil judiciaire parce que lorsque les questions d'inconscientialité sont soulevées à Kasoumbales, à Kamaloune, à Alboumbashi, ça arrive à la cour consonnelle, là-bas, c'est paralysé. Vous attendrez pendant deux ans pour que la cour rende. Et tout ça, pourquoi, par exemple, il était prévu qu'il y ait encore des conseillers référendaires depuis la mise en place de cette cour qui n'ont pas été nommées. Le chef d'État a ordonné qu'on procède au recrutement de ces conseillers référendaires qui vont devoir assister les juges dans leur travail pour quelque chose à éviter. en même temps, il a ordonné qu'on récrute de nouveaux magistrats sur base d'un critérium suffisamment objectif et lesquels les magistrats doivent être d'une autre moralité parce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et vous pensez qu'avec ça, ça peut changer beaucoup de choses ? Ça doit changer beaucoup de choses. Si nous ne nous attaquons pas à la justice, en l'état actuel de notre justice, nous n'irons nulle part. Très bien. Alors, monsieur le professeur, on va terminer ce débat, mais comment terminer ce débat sans parler de l'actualité internationale ? Et vous, ça tombe bien, vous êtes internationaliste et publiciste en même temps. J'ai envie de poser une question comme un homme de la rue. sans beaucoup d'intellectualisme. Qu'est-ce qui se passe entre la Russie, l'Ukraine, l'Amérique et l'Union européenne ? Ce qui se passe entre la Russie, l'Ukraine, l'Amérique, l'Union européenne, c'est ce qui s'est passé en 1989, je crois, entre les États-Unis et le Nicaragua. Lorsque le Nicaragua s'est doté d'un régime sandiniste, d'inspiration communiste, les États-Unis n'ont pas accepté qu'ils flairissent à leur voisinage plus ou moins direct une idéologie communiste. Ils se sont employés à attaquer le Nicaragua, à bombarder le Nicaragua pour tenter d'endiguer le régime sandiniste qui était d'inspiration marxiste. Ça signifie que c'est une question géopolitique, c'est une question d'intérêt national. Il faut d'abord souligner ça comme ça. Ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine, c'est ce qui s'est passé en 1960 entre les États-Unis et Cuba. Lorsque les Soviétiques ont tenté d'installer les rampes de missiles balistiques et nucléaires à Cuba, un pays voisin de Miami, des États-Unis, et de braquer ces rampes de missiles sur le territoire américain pour plus ou moins répliquer ce qui s'est passé en Pologne où les États-Unis avaient installé des rampes de missiles braquées sur l'URSS. Ça signifie qu'il s'agit d'une question de survie d'un État qui estime qu'il est grand, il a sa doctrine militaire et il a vocation à dominer et aussi avoir des satellites au monde, mais qui se voit voisin d'un État tout contraire de ce qu'il lui veut. d'une Ukraine qui veut être membre de l'Union Européenne, d'une Ukraine qui veut être membre de l'Alliance Atlantique, d'une Ukraine qui adopte le modèle de démocratie libérale à l'occidentale, ça signifie qu'il y a tout de contraire avec la Russie. Et cela en perspective d'une conflictualité voulue générale à venir que Vladimir Poutine pense toujours, il estime qu'il n'est pas acceptable au même titre par exemple que les États-Unis n'ont pas accepté que le Nicaragua se dote d'un régime d'inspiration marxiste comme je le disais tantôt. Et c'est ça la cause de la guerre, on ne peut pas la trouver ailleurs en réalité. Mais ce qui est évident c'est quoi ? On ne peut pas s'imaginer qu'au XXIème siècle qu'une tyrannie, qu'un régime tyrannique prenne les armes contre une démocratie et veille que cette démocratie se transforme en tyrannie. Où est la tyrannie maintenant ? C'est la Russie. Mais la Russie n'est pas une tyrannie, c'est la professeur. C'est la Russie. Sauf si vous prêchez dans la paroisse des Occidentaux. Non. Dans mon analyse, je t'ai dit comme internationaliste qui se respecte qu'il s'agit d'une question d'intérêt national. la Russie s'est bas pour sa survie. De la même façon que les États-Unis n'ont pas accepté un voisin marxisant. Exact. Dans la Russie en train de faire la même chose. La Russie n'accepte pas un voisin occidentalisant. Alors vous qui enseignez les élèves et les étudiants, chers professeurs, est-ce qu'il ne faudrait pas définir maintenant la notion de la souveraineté ? Parce que je reviens sur deux questions, professeur. De quel droit les États-Unis pouvaient-ils refuser au Cuba de contracter une relation avec un autre pays alors que le Cuba est un pays souverain ? De quel droit la Russie peut refuser à un autre pays souverain de contracter des rapports avec un autre État de son choix ? Bien évidemment. Du point de vue juridique, les choses sont claires. La Cour d'intention de justice en 1986 dans l'affaire concernant l'activité militaire et paramilitaire des États-Unis au Nicaragua et contre celle-ci, la Cour s'était prononcée clairement contre la position des États-Unis qui consistait à empêcher un État d'entretenir librement ses relations diplomatiques. On avait parlé des affaires internes et internationales du Nicaragua. Ça, c'est clair. Pour autant que cet arrêt avait été exécuté sans faille, c'est ça plus ou moins la jurisprudence. C'est ce que nous retenons qu'il n'est pas désormais acceptable qu'un État s'en prenne à l'autre au nom d'une idéologie fise telle les droits de l'homme et qu'il peine ses armes pour aller prétendre organiser un autre territoire. Ça s'appelle tout simplement agression et au XXe siècle, c'est sauvage, c'est inacceptable. On ne peut pas trouver normal qu'un État prenne les armes et qu'il aille vers un autre État faire ce qui se fait aujourd'hui. Bien évidemment, moi, je ne suis pas dans la logique qu'il faut condamner la Russie en parallèle d'un autre État parce qu'aucun ou aucune de ces grandes puissances d'aujourd'hui n'est un modèle en la matière. Les États-Unis ont été en Afghanistan, ils ont été en Irak, ils ont été ailleurs, la France a été en Libye, mais c'est plus ou moins inacceptable. Est-ce que vous pensez, professeur, jusqu'où ça va aller cette histoire ? On va comme ça jusqu'où ? Poutine va-t-il s'arrêter ? Est-ce qu'il y aura des décisions ? Comment ça va se passer ? Poutine ne pourrait pas s'arrêter, il est déterminé d'aller jusqu'au bout de la logique, mais en même temps, les fonds qui sortent de caisses des pays occidentaux maintenant pour soutenir l'Ukraine pourraient conduire à une guerre qui peut durer avec cette réalité qu'à un moment donné des sanctions économiques peuvent être la nature à totalement paralyser l'économie de la Russie et créer à Poutine des situations difficiles à l'interne. Je vois un peu ça comme scénario d'avenir et peut-être que Poutine au même titre qu'Hitler Adolphe avec l'anchérusse ou avec la prise d'otage des mille achats, peut-être que Poutine finirait sa course par là. Mais attention, nous sommes dans ce monde d'aujourd'hui où la réalité c'est celle-là de Boumangana, Boumayeto, Boumana. L'atome, c'est l'égalisateur de la force. Aujourd'hui, Poutine a ses armes nucléaires, la France en a autant, la Grande-Bretagne a ses armes nucléaires, les États-Unis, ce qui peut faire que demain, ça peut conduire à des radicalisations qui ne sont pas importantes. Est-ce que vous pensez qu'on est à l'abri de la Troisième Guerre mondiale ? Pas du tout. Les armes sont des instruments à la disposition des humains et l'homme, c'est l'être vivant le plus sauvage que Dieu n'ait créé parce que lui au moins a réfléchi à sa propre destruction, à l'anéantissement de la civilisation. C'est qu'un animal n'envisage jamais parce que les animaux des mêmes races ne se font pas la guerre, vous savez. Pas du tout. Mais l'homme, c'est cet espace de même race qui s'est fait la guerre, c'est l'être le plus moins civilisé que Dieu n'ait créé. Donc, la guerre, elle est possible. Je partage totalement votre point de vue. Mais est-ce que vous pensez à une sorte d'anéantissement de Poutine de façon militaire ? Oui. Militairement, je ne vois pas Poutine avoir des moyens de tenir face à l'Occident. L'Occident a tellement de moyens de faire la guerre. Ce qui est vrai, c'est comme j'ai dit, l'atome illégalisateur de force, Poutine peut être prémis à frapper et paralyser la maîtrise bureaucratique à Washington et à Paris de sorte qu'il n'y ait plus personne pour décider de l'attaquer. Mais si c'est une guerre classique, Poutine n'a pas de moyens pour tenir dans une guerre face à l'Occident. Parce que vous êtes un soldi, si on va terminer par là, est-ce que l'Amérique, parce qu'on va rentrer dans les mythes, est-ce qu'on nous vend comme mythe que l'Amérique est puissante militairement, qu'elle peut anéantir la Russie si facilement ? Est-ce que ce qu'on nous vend aujourd'hui comme mythe est que la Russie dispose d'une arme que l'Amérique n'a pas encore ? Est-ce que c'est vrai ou c'est tout simplement la guerre médiatique ? Non, les armes nucléaires, ce n'est pas des mythes. Déjà, vers les années 60, les murs existaient, les missiles à tête nucléaire multiples guidés indépendamment, ça existait. C'était déjà des technologies absolument démoniaques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se tromper de penser que des armes de science-fiction là existent. Ça existe. Des armes existent. Alors, l'Amérique est-elle puissante ? Oui, de par son budget, de par les moyens dont elle dispose, de par sa culture militaire, sa doctrine militaire, lorsque les Américains vont en guerre, c'est des stars qui font la guerre de manière tout à fait extraordinaire, ce qui est différent de ce qu'on a vu avec la Russie en Ukraine, mais aussi ce que les Américains consacrent à la guerre, à l'armée. 731 milliards de dollars l'an contre tout simplement 61 milliards pour la Russie. C'est que le match est totalement déséquilibré. Mais j'insiste, l'atome est l'égalisateur de la force. Celui qui détient une seule, une petite ogive nucléaire, il peut toujours abattre celui qui en détient 5000 si le premier agir. Et l'Afrique alors ? Qu'est-ce que l'Afrique devient dans tout ça ? La guerre se jouera aussi économiquement en Afrique, surtout que depuis un certain temps, Poutine a aussi du regard sur l'Afrique. Un peu verfaté aussi ? Non, non, non. Nous sommes une démocratie libérale. Le président, c'est qu'il dit, est d'une école de démocratie pire. Il ne peut pas envisager de relations floues des États qui ne savent pas encore servir de la liberté à leur propre peuple parce qu'il n'y a pas de laissons à nous donner. Mais nous, nous sommes de ce principe d'ouverture au monde sans exclusif. Donc, on n'écarte même pas la possibilité que nous fassions des affaires avec la Russie si elle se modernise, si elle devient un État civilisé. On termine avec cette actualité à l'U2PS. J'ai comme l'impression, nous avons comme l'impression que vous ne préparez pas les élections. On dirait, vous attendez à ce que Fatih soit élu et que Fatih soit condamné à une certaine coalition à plus tard. Parce que l'U2PS, vous ne faites pas, vous ne vous organisez pas pour les élections. Bizarrement, l'Union sacrée dort aussi sérieusement. On ne connaît pas quoi est cette affaire finalement. Comment vous pensez au niveau de l'U2PS et au niveau de l'Union sacrée de donner au président de la République une majorité parlementaire confortable ? Je suis maître qui s'insulte le rapport de la commission électorale permanente de l'U2PS. Donc, sur le numéro D de la structure qui fait pas les élections à l'U2PS, je ne viens certainement pas ici révéler nos stratégies que nous mettons en place pour... Parce que vous en avez gagné ces élections, nous en avons... J'ai entendu une autorité de votre côté dire que vous allez gagner par la foi. Nous gagnerons les élections par l'intelligence, par notre savoir-faire et par la conviction que notre population a sur notre capacité à lui donner ce que réclame son cœur et son esprit. Et nous, nous avons une feuille de route que nous avons élaborée depuis 2020 lorsque les gens disaient au moment au lieu de gérer le pays et prépare déjà les élections. C'est-à-dire nous avons une feuille des routes que nous sommes en train d'exécuter en ce moment précis et que l'IDPS restera ce grand pays et ce grand parti incommésurable qu'aucun parti ne va concurrencer d'ici un siècle. vous n'êtes pas implanté partout à travers le pays. Moi, je viens de l'Équateur. Il faut juste quitter Mbandaka un peu. Vous n'êtes plus, on ne vous voit plus. Est-ce que la gestion de Kabound et le CG, cette gestion a-t-elle permis à l'IDPS de s'implanter partout à travers le pays, être forte et attendre les élections ? – Bon, Kabound est déjà passé. – Ah, il est passé déjà ? Vous le conjuguez au passé ? – Mais parce qu'il y a des décisions au parti, il a été remplacé. – Vous n'entendez pas alors ce qu'ils disent. Ils disent que celui qui peut évoquer Kabound, c'est celui qui l'a nommé. – C'est Félix, c'est qui l'a nommé là-bas ? – Je crois que moi, je me suis exprimé sur ce sujet depuis l'année 2019. – Oui, je me rappelle. – Je vous avais dit que l'IDPS est de cet adène de cogestion. À l'IDPS, ce n'est pas un parti qui se gère par des autorités absolues. Vous vous imaginez même que le président Tshkédi, le tout-puissant Tshkédi, avait refusé de faire du président du parti un organe. Donc, le président du parti à l'IDPS n'est pas une institution, ce n'est pas un organe. Il est membre de l'organe qu'on appelle présidence du parti parce que les décisions doivent se prendre de manière collégiale. Et ça, c'est dans l'adène des pères fondateurs. Je savais que notre compatriote, notre frère, Jean-Marc, pour avoir négligé cette histoire en voulant implanter à l'IDPS, l'idée d'une gestion autocratique ne ferait pas long feu. Et ça, je te le disais toujours. Aujourd'hui, je crois que le parti est revenu au bon sens, aux fondamentaux, au respect des statuts. Nous avons un secrétaire général qui a été nommé par la Convention démocratique du parti, M. Augustin Kabouya, qui gère conformément au statut le parti au quotidien. Il est presque la plaque tournante de la gestion du parti. Il n'y a plus de président Aïe là-bas. Il n'y a pas de président Aïe. Il y a un directoire qui est un organe en fait protocolaire de consultation et de représentation symbolique du parti. Mais le parti est géré par le secrétaire général. Il a été nommé en bonne et due forme par la Convention démocratique du parti conformément à l'article 31 de la charte de l'IDPES. Les choses sont revenues en ordre. L'IDPES a retrouvé son unité. Les gens travaillent ensemble. Je crois que l'avenir est radieux. Que devient Kaboune maintenant ? Il reste membre, cadre ? L'honorable Jean-Marc Kaboune a été destitué de ses fonctions secrétaires du parti. Non, des présidents Aïe ? Non. Même le président Tsekedi qui avait signé le mandat spécial n'avait jamais cité le mot président Aïe dans le mandat spécial. Le mandat spécial disait que moi, le président du parti, élu président de la République, je laisse, je donne au secrétaire général du parti le mandat d'agir. Il n'est nommé pas un président Aïe. Donc, il donnait au secrétaire général du parti. Donc, il y a eu triche quelque part, il y a eu le chef de Kaboune. On a trafiqué la signature du chef, le mandat spécial qu'il avait signé. En fait, il n'y avait pas de président Aïe. Aujourd'hui, donc, le parti est unis dans son format et dans sa logique de gestion consensuelle. Ça, c'est dans l'ADN de l'IDPS. Dans sa logique de gestion consensuelle. Mais qu'est-ce qu'il devient ? Nous sommes au travail. Donc, l'honorable Jean-Marc Kaboune, c'est un grand politique. Il est député. Il est vice-président de l'Assemblée nationale. Malheureusement, c'est pour nous, l'organe suprême du parti avait décidé qu'il ne fasse plus partie de nos rangs. Il a été aussi radié du parti. Donc, je crois que... Mais il est radié du parti, mais il garde son siège. Bon, ça, c'est des décisions... J'ai lu dans l'une des résolutions que la Convention démocratique du parti avait demandé aux députés nationaux de pouvoir présenter notre candidat à son poste. Mais sur la question relative à son siège de député, rien n'a été dit, mais de ce que je sais qu'il y a une doctrine qui veut que lorsque quelqu'un n'a pas quitté délibérément son parti, il garde son siège de député. Mais plutôt, c'est le siège du bureau. Du bureau. Au niveau... C'est au mois de mars, donc les 15, il y aura reprise. Est-ce que ça sera lui qui va tomber ? Ça va en tout cas dépendre des élus nationaux. Ça va être quand même... Bien évidemment. D'abord du groupe parlementaire et puis... Mais ça sera incohérent quand même d'avoir un vice-président, premier en plus, vice-président de l'Assemblée nationale qui n'ait pas un parti politique ou qui soit radié d'un parti politique. Ça va défigurer l'image même de l'Assemblée nationale. Ça va dépendre des élus. De toute façon, moi, ce que je donne comme information ici, c'est ce que je tiens de la session de l'approbation démocratique du parti. Il y a des recours qui sont prévus lorsque... D'abord, des recours sont absolument prévus. Même si le statut du patron ne le prévoit pas, c'est un droit pour chacun de recourir contre une décision qu'il juge unique, y compris la possibilité de l'entreprendre devant le juge de grande instance. À ce jour, de ce que je sache, je n'ai pas eu à cause d'un tel recours. On va terminer. Et si aujourd'hui, Kabound s'alliait ou PPRD ou s'alliait ensemble pour une certaine coalition en 2023, ça vous offusquerait ? Pas du tout. Ça relève de sa liberté la plus absolue, la plus profonde, mais c'est que nous allons les battre ensemble. On les battre ensemble. On l'a terminé. Et tout ce qu'on entend sur le coup d'État, est-ce vrai ou faux ? J'en ai entendu parler. C'est vous, les journalistes. Moi, je sais que le porte-parole du chef de l'État nous a rassurés que la question était prise en charge par les services ayant la sûreté de l'État entre leurs mains. Nous n'avons vraiment pas d'intérêt à ce moment d'interférer dans ce travail. Il faut laisser les services conduire à bon escient ce qu'ils font. nous en aurons des informations les plus précises. Est-ce que le roi belge n'a pas annulé son voyage pour ça, au fait ? Non. Le roi belge, vous avez vu que la Belgique est très, très impliquée dans ce qui se passe en Ukraine. La Belgique, elle reçoit l'Union européenne, je t'imagine. Et le roi, même s'il ne gouverne pas, il est la symbolique de l'unité de ce pays-là. Il est tout à fait normal qu'il... Donc, ça n'a rien à voir avec François Bé. Ça n'a rien à voir avec le conseil spécial du chef de l'État. Est-ce que... Qui bénéficie, à mon avis, de la présomption d'innocence. Parce que ça, il n'a pas été... Vous l'avez remplacé par quelqu'un d'autre ? Non. Et que certains jugent des non-expérimentés par rapport à lui ? La continuité du service veut que le travail continue. Il y a un intérimaire qui a été désigné pour continuer le travail. C'est d'ailleurs de l'intérim en pied parce que c'est une personne de la maison, son adjoint par ailleurs. Mais on apprend qu'on aurait cassé les bureaux. On apprend que maintenant, M. François Bé n'a pas le droit à la visite. Ça, je ne crois pas. Il ne mange pas. J'ai suivi son avocat, M. Capiamba, qui avait rassuré que ses droits les plus fondamentaux sont respectés et que les rumeurs que moi, j'ai eues des réseaux sociaux, c'est qu'il y avait une perquisition. Je ne sais pas. Et si c'est une perquisition autorisée par les services, casser les bureaux n'est pas, à mon avis, une violation d'un droit quelconque. C'est un besoin de service. Alors, on termine par ça. J'ai dit trois fois, ça, on termine vraiment. Est-ce que la personne qu'on remplace maintenant, en fait, qui fait l'intérim, a-t-il le niveau ou a-t-il le niveau de l'ancien conseiller spécial qui aurait travaillé avec trois présidents ? Je n'ai pas un appareil pour tester ça. Je connais M. Jean-Claude Bucassa, un homme méticulé, extrêmement intelligent, un homme très discipliné. Je crois qu'il va faire un très bon travail. Merci, professeur. Je rappelle que vous êtes député provincial. vous êtes professeur des universités et cadre de l'UDPS. Donc, vous êtes le cadime de l'UDPS, on va dire, chargé des élections à l'UDPS. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement « Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les radices. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada